avec le sommet Chine-Asie centrale qui se déroulera du 18 au 19 mai à Xi'an dans la province du Shanzi, dans le nord-ouest de la Chine. Décryptage avec Zhang Shanwin, présentatrice, journaliste et commentatrice de CGTN français. Le Tajikistan, le Turkmenistan. Bonjour, le sommet Chine-Asie centrale se déroule du 18 au 19 mai à Xi'an dans la province du Shanzi, située dans le nord-ouest intérieur de la Chine. Les six pays, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tajikistan, le Turkmenistan, l'Ouzbékistan et la Chine vont se rencontrer à cette occasion et discuteront du renforcement de la coopération à l'avenir. Asie centrale reste en effet une partie très importante pour la Chine, non seulement parce qu'elle a des intérêts de développement commun avec la Chine historiquement parlant, mais aussi parce que l'Asie centrale relie la Chine et l'Europe, et cette région est donc cruciale aux transports et aux échanges commerciaux. L'Asie centrale est en effet la première région aussi où l'initiative Saint-Yuérout a été lancée. C'était en septembre 2013 que le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours au Kazakhstan proposant l'initiative de construire conjointement la ceinture économique de la route de la soie. Et concrètement, quelles sont les coopérations entre la Chine et les pays d'Asie centrale ? D'abord, les coopérations sont en effet nombreuses, culturelles, énergétiques, coopérations de transport, coopérations sur la sécurité régionale, ou encore l'automobile, l'énergie, métallurgie, la chimie et la pharmacie. Mais ce que je voudrais souligner, c'est surtout l'interconnexion entre la Chine et les cinq pays d'Asie centrale. La coopération de l'infrastructure aboutit en effet à plus d'échanges commerciaux qui ne bénéficient non seulement à l'Asie centrale, mais aussi à tout le continent Eurasie. Par exemple, ce que je souhaiterais souligner, c'est surtout les fruits qu'elle apporte avec la construction des infrastructures. La construction des infrastructures a aidé en effet à réaliser l'interconnexion, tout comme des coopérations entre la Chine et des pays africains. Après, bien sûr, c'est le volume commercial qui augmente. Et donc sur le plan commercial, au cours des 30 dernières années, le volume des échanges entre la Chine et les cinq pays d'Asie centrale a été multiplié par plus de 100. Et en 2022, le volume total des échanges entre la Chine et les cinq pays d'Asie centrale a en effet dépassé les 70 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 15%. Il est en train d'apporter des précisions sur cette coopération. La coopération, elle n'est pas seulement de l'autre côté de l'Asie, elle est également ici au Cameroun parce que nous avons des grandes réalisations qui sont faites par la Chine. Vous avez l'aéroport en Simalène, ils ont donné leur coup de maître. Vous avez également d'autres infrastructures. Il faut dire que la coopération sino-cameroonaise, elle bat de l'aile, elle va de l'avant. Et pour aller de l'avant, nous sommes en pleine célébration de la fête.